Vous voilà dans le Tarn il y a 300 000 ans. Il fait froid et sec, la steppe recouvre un paysage assez plat et les rivières sont gorgées d'eau. Au milieu de ce monde inconnu pour nous, un groupe d'homo erectus s'affaire. Ils ramènent au campement des galets de la rivière situés en contrebas pour fabriquer des bifaces. Et voilà ce biface de quartz, trouvé ici il y a quelques années. C'est la plus ancienne trace humaine jamais trouvée dans le Tarn. On est là sur les bords de l'Aveyron, de cette rivière Aveyron. Il faut imaginer qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'années, un homme préhistorique, un homo erectus, est venu ici sur les bords de l'Aveyron qui devait être plus grosse à l'époque. Ce biface a été retrouvé juste au-dessus de la rivière, sur le plateau. Car il faut imaginer à l'époque, vous l'avez vu, un climat qui était totalement différent. Et ces hommes qui passaient de plateau en plateau suivant les cours d'eau. Et pourquoi ? Parce qu'ils suivaient les troupeaux aussi. Alors cet outil, qui aujourd'hui nous paraît très rustre, c'est un peu le couteau suisse de l'époque, le couteau suisse de la préhistoire. Il sert à la fois à casser des os, il sert aussi à tailler des peaux. C'est un peu l'outil qui sert à tout. Mais cet outil, comme tout autre outil, il s'use. Et par exemple sur celui-ci, on a un tranchant qui est un peu cassé. Peut-être qu'il a percuté soit un os qui était dur et qui a fait sauter un éclat, ou une autre pierre et qui fait qu'il est inutilisable. Et comme aujourd'hui, un outil, quand on ne s'en sert plus, on le jette. Et là, ils me glissent des mains. Alors aujourd'hui, nos poubelles sont pleines de plastique. On le voit encore ici, près de moi, malheureusement. Mais à l'époque, leurs poubelles, c'est juste des cailloux. Comme souvent en archéologie, c'est grâce aux poubelles qu'on a les traces de la vie humaine. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un biface, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué à faire. Alors, c'est sûr que pour nous aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut vraiment beaucoup d'entraînement pour réussir à en tailler. Mais pour celui qui est habitué, pour le tailleur de pierre de l'époque, on considère qu'il faut à peine une demi-heure pour tailler un très beau biface qui soit très aiguisé. Alors, le biface, pour nous, humains du XXIe siècle, c'est vraiment un morceau de caillou. La plupart des gens trouveraient ça par terre, c'est un caillou. Aux yeux plus avertis, ce n'est pas facile d'ailleurs. Moi, le premier, j'ai mis du tas avant de trouver des morceaux de quartz taillés comme ça quand on fait de la prospection dans les champs. Ce biface, c'est quelque chose de commun pour les hommes de cette époque-là, pour les humains de cette époque-là, pour l'homo erectus. C'est un galet, un galet de rivière, on l'a dit. Vous voyez, il reste encore une partie ici du galet qui est brute. Puis, avec une pierre plus dure, on va venir comme ça taper pour enlever par éclats successifs une couche du galet pour former, on le voit ici, un tranchant. Vous voyez bien ici. Puis après, avec soit une roche plus tendre ou même avec un morceau de bois ou plus tardivement, ils font souvent avec des bois de rennes ou de cerfs, ils vont venir taper comme ça pour affiner le tranchant. Alors, c'est très difficile de dater avec uniquement des morceaux comme ça. On date assez largement. La préhistoire, c'est très difficile à dater. Les datations changent très souvent. Donc, je reste toujours très vague sur les datations. Et donc, cet homo erectus, c'est un nomade. Donc, il se déplace comme ça un petit peu sur les hauteurs, au-dessus des rivières. Pourquoi ? Parce qu'il suit les troupeaux. Il ne faut pas oublier, la première des choses, c'est manger. Le troupeau parfois s'arrête et donc les groupes d'Homo erectus s'arrêtent, font des camps, des campements. Alors, contrairement à ce qu'on croit, ils ne vivent pas dans les grottes. Ils vivent parfois devant les grottes ou ailleurs. Ils font des sortes de petits campements. Et donc, ce sont des nomades. Ils ne restent pas à un endroit toute leur vie. Ils bougent tout le temps. On appelle ça biface parce qu'il y a deux faces. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle la naissance de l'art. C'est vraiment un objet qu'on peut qualifier d'artistique, qui correspond à une logique précise, à la fois d'outil, de quelque chose de pratique, mais aussi d'esthétique. Est-ce que l'esthétique comptait à cette époque-là ? Difficile à dire. En tout état de cause, ça l'est. Voilà pour l'histoire de ce biface. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était le premier dans lequel on parle de préhistoire. Ce ne sera pas le dernier. En attendant, pensez, comme d'habitude, likez, vous abonnez, etc. Et à bientôt !